bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler livre livre de bonsaï bien bonjour et c'est jesse bonsaï comme j'ai dit le sujet d'aujourd'hui ce sont les livres que l'on peut trouver dans le monde du bonsaï on a différents types de livres des livres un peu pour s'initier aux bonsaï fait j'ai ici derrière moi trois bonnes briques la connaissance du bonsaï de benoît grandjean c'est un livre qui est comme son nom l'indique il y avait des décès des illustrations des questions des réponses aussi vraiment il qui est bien fait et c'est en trois tomes il ya trois tomes le tome 1 qui est sous forme aussi des questions réponses le ton de fait l'automne un pardon à 150 questions réponses le tome 2 lui en a 100 et alors le tome 3 je ne sais pas s'il s'agit de questions réponses oui il s'agit plus le sourire il ya quand même des questions de d'or mais c'est plus temps et comme il est mis dessus ici c'est esthétique et l'esprit du bonsaï le tome 3 pour débuter aussi un seul livre si le la rousse de chez la rousse comment créer entretenir vos bonsaïs et ben oui c'est ici on parle dedans de matériel de matériel donc pour travailler le bonsaï des espèces les travaux qu'il faut faire de d'or fait le leur en potage par espèce des fois certains exemples sur certaines espèces que l'on peut reporter à d'autres espèces suivant qu'ils soyez feuillus ou conifères un bon c'est voilà celui là c'est un bon livre aussi ensuite vient bien lutte ensuite viennent les deux bibles technique du bonsaï de john yoshio naka ça c'est le tome 1 et voici le tome 2 ces deux livres ici sont des rééditions de première édition mais eux sont quand même bien fait qu'ils sont encore valables pour la technique à apprendre pour les techniques d'apprentissage des formes d'op de poterie de souhait au fil des saisons au fil des mois de souhaits aussi et de certaines pratiques d'affaires le tome 2 quant à lui oui aussi et et théorique et pratiques aussi bien illustré aussi photo en noir et blanc c'est ce qui est un peu dommage dans ça mais quand il sont sortis au début les photos étaient en noir et blanc donc voilà pourquoi quand on les a réédité ici on ne les a pas réédité en couleur parce que bon on a vu ce n'aurait pas peut-être pas été bien et tout ça mais aussi ça aurait coûté très cher la couleur fait je vous dis le prix de deux livres était à 30 40 euros donc c'est vrai qu'ils sont assez coûteux ces deux livres si mais quand on est amateurs c'est rude bonsaï mais je veux dire c'est un petit peu la quête du gras à avoir dans sa collection aux livres c'est naka voilà comment ils appellent gentiment d'autres types de livres on a aussi ici le bonsaï papa c'est ce livre aussi est un bon résumé de trois tomes et alors à l'essentiel à l'essentiel de la pratique en théorie quoi c'est vraiment l'essentiel de la pratique en théorie je trouve bien et voilà seulement je ne sais pas si on saurait encore le trouver si la collection papa le bonsaï de monsieur benoît drangeant chez eddy sud et ce ce livre aussi pour beaucoup beaucoup poupes pas de dot ici sur moi la faire alors et de 2003 un chevet déprimé en février 2003 avec des poléga la parution voilà donc si vous arrivez peut-être à vous le procurer en brocote ou brocote de livres ou quoi peut-être peut-être encore au magasin je ne sais pas voilà en tout cas ça serait que ce serait à voir si on n'a pas les trois tomes que je vous ai donné derrière sinon à la là où je prenais mes revues de bonsaï il va nous aussi des livres ce livre aussi bc voilà les ici il y en a trois ici c'est les cahiers de l'apprenti joseph somme et on y apprend dessus donc c'est l'entretien la culture la formation l'esprit du bonsaï c'est le résumé le bon résumé aussi si vous ne trouvez pas le bonsaï papa vous pouvez toujours essayer de trouver celui-ci qui est de 2008 et ses éditions lr presse c'est là où je ou peut s'abonner pour s'acheter des revues de bonsaï toujours par eux il ya eu peu 3 3 3 livres qui sont sortis concernant le bonsaï ici c'est vos bonsaï en pleine forme ça parle de la santé des maladies parasites un peu les symptômes un peu les symptômes et des photos qui qui explique un peu les symptômes et maladies que vous pouvez trouver sur vos petits camarades et alors aussi les traitements possibles mais avec maintenant les lois qui sont passés et phytosanité ça pour trouver les produits qu'il faudrait c'est pas forcément facile facile mais bon vous avez aussi par espèce ce qu'il faut faire attention et tout ça il est bien expliqué il est bien expliqué et c'est toujours de joseph somme à l'édition air presse ça c'est plutôt côté phytosanitaire de votre arbre et alors le troisième dollar dans la même gamme de deux livres technique de création et d'entretien sur les bois morts des bonsaïs qui lui est fait par françois jacquière à bonnes aïtiens de france aussi et alain aux éditions air presse aussi encore il ya de belles photos de belles illustrations quand même du texte de comment on doit travailler tout ça regardez ça là là ici aussi au cours c'est c'est vraiment des beaux livres je trouve que c'est vraiment des beaux livres et sur c'est quand même d'explication donc bien expliqué par images et c'est ce qu'il faut donc ça c'est le troisième des éditions l air presse suite à ça vous avez aussi d'autres types de livres un peu plus fixé sur une espèce c'est les collections mini bonsaïs dans la collection une somme qui en a oui tout dit et vous montre le cycle de croissance de la plante avec des explications aussi un peu au texte mais beaucoup au décès le cycle de travail annuel sur la plante le vocabulaire aussi de de certaines pratiques critères de sélection de l'achat de flots aussi les fondamentaux de la taille le rempotage les ligatures les pèses mans et après plus loin vous avez plusieurs exemples avec différentes formes qui se peut se rapporter à l'espèce et comment on les fait évoluer année par année et fait au feu y'a un jour des amis donc ici on a une érable beaucoup japonais j'ai aussi ici le genévrier c'est pareil c'est voilà il y'a même des belles images à l'autre et du livre qui monte des mini des bonsaïs fait qu'ils soient en fait des show-in quoi on montre aussi ici dans dans tous les livres on montre le cycle de croissance de l'espèce et le cycle de travail annuel à faire sur l'espèce ça ça ne change pas il ya il ya tous les autres traitements rempotage pèses mans taille en graissage protection hivernale d'été différentes plantations fait plantations se roche débuter avec une bouture venir son son bien fait sur gaffi donc voilà ici j'ai le genévrier suivi de la zale et satsuki ou dessus j'ai donc c'est donc la zale et japonaises et le rhododèdron donc c'est toujours pareil c'est le cycle de le cycle de développement de la plante d'une espèce de plantes et de l'autre espèce de plantes et leur cycle annuel de travail de fertilisation repotage posant gré ici à différenciation des feuilles des fleurs excusez moi voilà un différenciation fait les différentes formes de fleurs et là les différentes choses avec le coloris et tout ça et alors c'est comme dans les autres qui vous aussi vous avez différentes des explications des différentes tailles repotage et évolution de comment fait comment évoluer avec différents autres clous le ira bleu burger burger à cerf c'est aussi pareil que les autres commence toujours comme ça avec des des trucs des photos couleurs dans ce domaine le sommaire et qui vous explique qu'elle est fondamentaux donc c'est le cycle annuel de croissance implante le cycle annuel de travail le cycle fait pour d'ici on a deux deux types d'érable dedans on a le burger burger et l'autre burger annuel burger annuel qui est le fromoze promosome quoi et alors on parle de aussi de la différence de feuillage aussi donc les cycles d'évolution de l'un et de l'autre oui donc fromoze un homme et alors l'autre c'est on dit qu'à aider mais c'est mais il ya ça m'a qu'aider voilà et ou alors ou dit aussi pour l'autre la serre burger annuel variété fromoze et francs mots zannem voilà donc c'est toujours les mêmes explications au cycle de croissance cycle de travail franchement ils sont et prendraient cela pour les amateurs d'un salé baie j'ai ce livre aussi qu'il satsuki au bonsaï qui est fait par janine drost c'est le soin et entretien des avalés ça dessus qui au fil de l'eau c'est fait par les publications bonsaï europe vous voyez le livre est bien fait bien éclair avec de belles photos de d'or bien expliqué et on vous parle des différentes formes de fleurs voilà ici le toto différentes formes de fleurs les colorations dans les pétales c'est tout ce truc là où les variétés on est des photos de quelques variétés puis en fait on a l'entretien général de la plante donc ce qu'il faut couper s'il faut laisser comment le faire les repotages pour s'étendre une petite galerie de photos dans le livre et puis alors aussi après on a un calendrier de travaux avec des petites images et qui aide et que comment on doit faire avec l'image qu'on fait si vous avez un petit sigle à côté dans une des cases par mois mais voilà vous avez le petit sigle des ciseaux ben ça savait retailler en général les azales et on le taille après la floraison voilà fait ça c'est un livre aussi qui est bien fait qu'il ya à voir dans sa collection puis ici le dernier sorti fait l'un des derniers sorties de la lr presse c'est de montagne albec le show en au fil des saisons le choix c'est le bonzaï qui ne fait pas plus de 12 cm de haut donc c'est des petites bébêtes qu'il faut savoir s'il prend autant au point de vue de la rose un jeu tout ça la taille vu que c'est petit donc ça peut c'est pas facile à y aller dessus donc voilà ici c'est son livre qu'il a édité c'est tous les secrets pour l'actu pour l'occu pour cultiver donc c'est pardon je renforgera formule donc le show en au fil des saisons c'est tous les secrets pour cultiver former et soigner les show in aux éditions lr presse il est à moins de 30 euros le livre donc il est bien il est beau aussi donc moi je vous conseille aussi si vous avez toutefois des des petits bonsaïs comme ça des show in ben oui je veux dire que c'est bien c'est bien expliqué il ya de belles photos de dos si je vous conseille aussi donc voilà je suis arrivé à la fin de cette vidéo de présentation de quelques livres que j'ai si vous avez peut-être des questions le nulot dessus ben n'hésitez pas à me la mettre dans la barre de commentaires je répondrai si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et n'oubliez pas la cloche de notification comme ça vous saurez la vidéo qui sortira prochainement merci bien au revoir